One shall stand, one shall fall. Why throw away your life so recklessly ? That's a question you should ask yourself Megatron. Triple Changer Decepticon, compagnon de Apeface que j'ai eu l'occasion de vous présenter la semaine dernière. Sans perdre de temps, je vous prends tout de suite la parole. Les deux machins juste ici, comme toujours, vous feront bien évidemment un petit coucou en fin de vidéo. Allez, à tout de suite les petits amis ! Ouais, bonne revue les mecs ! Et passe un bon moment ! Ouais, éclatez-vous bien surtout ! Ben, minuit, minuit, moi. T'es de retour ? Ouais, j'ai été repêché ! Un gros coup de bol ! Mais bon, c'est pas grâce à toi, hein, mec ! Alors, je t'en remercie pas ! Euh, ben oui, ben moi j'y suis pour rien. Ouais, ben c'est pas grave ! T'es mon tuteur, t'es donc responsable de moi ! Bon, allez, je vais pas continuer à gueuler et à râler comme ça éternellement. Moi, je vais m'installer, et puis on va regarder cette petite vidéo. Et t'as intérêt à assurer, mec ! Oh, fais pas attention, papy ! Il a une mauvaise poil ! Bon, comme souvent, on se sent. Bon, ben allez, à tout à l'heure, les mecs ! Ouais ! Et commençons donc les présentations avec la petite boîte. On n'en dit pas plus, ça ne change pas, c'est toujours la même. On retrouve toujours ce splendide artwork de nos Autobots, donc se dirigeant vers notre planète. Sur la tranche latérale gauche, par contre, là encore, un artwork de toute beauté, décidément. Les artworks de cette gamme, de cette trilogie Warforce Cybertron, est absolument splendide. Regardez-moi ça, hein ! Mieux vaut ne pas s'y frotter, au vu de sa carure. Et au dos de la boîte, on ne change pas une recette qui gagne. Le traditionnel produit commercial, donc notre Snapdragon Triple Changer, donc dans son mode bot, dans son mode jet, et dans son mode qui me fait penser un petit peu, donc, à un tyrannosaure, voilà, un petit peu comme notre ami Grimlock. Nous y retrouvons, comme toujours, la notice, et comme toujours Siege Oblige, nous retrouvons donc un plan d'une partie de la galaxie dans laquelle se trouve Cybertron. Avec, donc, on va essayer de décrypter ça, voir si nous avons des indications. Voilà, nous avons ici, donc, la position où se trouve, donc, la planète Biosphéra. Voilà, voilà qui est fait, donc, pour ce petit insert. Et petit 360 à présent, donc, de notre Snapdragon, donc, dans son mode jet, jet, qui n'est pas, qui n'est pas sans évoquer, d'une certaine façon, donc, quelques similitudes avec le Blackbird SR-71, tout comme le Génération 1, d'ailleurs, tous les fans des G1, et ceux, donc, qui possèdent l'original, je ne l'ai malheureusement pas, On remarque tout de suite que la ressemblance en mode jet est absolument saisissante. C'est véritablement un hommage extrêmement abouti du G1. Voilà, ça fait super plaisir de retrouver quelque chose d'aussi semblable aux générations. À savoir, si je ne me trompe pas, mais qu'en plus de 30 ans, c'est, à mon sens, le premier hommage à Snapdragon dans ce mode originel, donc, G1. Voilà, donc, il a fallu plus de 30 ans pour avoir une version hommage à notre Snapdragon Génération 1. Et, remarquez un petit peu, ce jet est absolument magnifique. On s'attarde tout de suite, donc, sur tous les détails qui viennent habiller de fort belle façon notre Snapdragon. Tout d'abord, comme quasiment tous ses confrères, on remarque tout de suite une quantité incroyable de détails, de gravures, de moulures, de sculptures. Voilà, c'est tout à fait superbe. Le boulot qui a été fait dessus est vraiment magnifique. Chose aussi très agréable que j'apprécie énormément, alors, je vais réduire un petit peu l'image, c'est que nous avons, donc, la couleur ici, puisque nous avons, donc, du plastique translucide jaune qui a été, donc, recouvert de peinture. Mais on a une teinte très, très proche de la teinte du plastique teinté dans la masse. Donc, du coup, ben, voilà, on a quelque chose de cohérent, d'assez cohérent. On n'a pas cette différence de couleur de robe. Donc, ça, j'apprécie énormément. Les vitres translucides, là aussi, en jaune, sont absolument superbes avec tous ces petits détails ici. On retrouve plein de petites couleurs, bleues, violettes, mauves, des couleurs métalliques également. Voilà, des réacteurs plus foncés, les petits ailerons juste ici. Vraiment, le détail est terrible. Voilà. Au niveau d'Undercarriage, on a, tout comme le G1 d'ailleurs, on a une idée d'où se trouvent, donc, les bras et les jambes. Par contre, la tête est bien dissimulée. Mais ça fait son taf, on a quelque chose d'assez propre dans l'ensemble. Voilà, nous avons également, donc, le petit train d'atterrissage juste ici, que nous pouvons rentrer, voilà, et sortir. Petit détail, hein, mais qui fait toujours bien plaisir. Donc, vraiment, bref, voilà, pas grand chose de négatif à dire. Vu de dessus, regardez-moi ça. On a vraiment un jet de toute beauté, même de dos. Ça, on jette, hein, c'est le cas de dire. Un jet qui en jette, ou un jet qui en jette. Et puis, donc, Titan Master Oblige, ou Headmasters, puisque, à la base, Snapdragon est un Headmaster. Nous retrouvons, donc, la petite figurine, juste ici, voilà, de Crunk. Là encore, très, très bien réalisée. Alors, je vais essayer de faire un petit zoom dessus. Voilà. La figurine est vraiment superbe. Très, très bien détaillée, là encore. Donc, voilà, nous avons la tête qui retrouve, enfin, qui, voilà, qui retrouve la couleur principale du jet. Le visage en bleu, les yeux en rouge. Voilà, on a les abdos, on a les pecs. Là encore, tout est bien, tout est vraiment bien dessiné. Avec, donc, les mains et les jambes dans un rouge un peu rosé, brillant, glossy. Voilà, donc, vraiment très, très joli. Avec, donc, le visage de Snapdragon au dos. On ne change pas une recette qui marche. Autre chose que j'apprécie, du coup, voilà, c'est toujours cette possibilité de pouvoir intégrer la figurine dans le véhicule. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'adore, hein, vous le savez à présent, mais je suis fan du concept Headmaster. Et petite particularité, donc, pour ce cockpit, c'est qu'il ne le souffre pas, comme tous les cockpits qu'on a l'habitude d'avoir dans ces gammes-là. Là, on a une petite particularité, hein, plutôt que de s'ouvrir de l'avant ou vers l'arrière. Nous avons directement l'ouverture qui se situe, voilà, sur le dessus, comme ceci. Voilà, et donc, nous avons le cockpit qui se sépare en deux, la bulle. Voilà, ça, c'est vraiment très sympa. J'aime beaucoup. Voilà, l'effort est à souligner. Et autre chose que j'apprécie énormément, regardez ça. Alors, nous avons l'intérieur du cockpit avec, donc, des peintures pour souligner les détails. Voilà, tout le tableau de bord. C'est pareil, hein, ça me fait penser aussi un petit peu aux ordinateurs des jouets Lego Espace que nous avions, donc, au début des années 80. On retrouve un petit peu ce concept. Et puis, même sur les côtés, hein, vous voyez, on a encore, voilà, des petites couleurs juste ici. Donc, ça rend, du coup, le véhicule plus vivant, plus réaliste, plus dynamique. Ça, j'aime beaucoup. Ça change des cockpits qui sont mat, qui ne sont pas ornementés comme celui-ci. Et puis, donc, voilà, nous prenons notre petit crunk et nous pouvons, donc, le placer aux commandes, voilà, de Snapdragon. Le dragon, hop, on referme. Et voilà, le voici prêt pour aller friter de l'autobot. Et cerise sur le gâteau, nous avons la possibilité d'utiliser les effets de tir ou d'impact, voilà, que nous pouvions trouver, donc, avec certains personnages de la gamme Siege. Pour mon cas, notamment, donc, Jetfire. Et tout de suite, hein, ça sublime complètement la figurine. Enfin, en tout cas, le mode Jet, hein, pour quiconque souhaite l'exposer dans ce mode, dans ce mode avion. Voilà, on a quelque chose qui le rend tout de suite plus dynamique et bien plus classe. Et passons à présent, donc, à la seconde transformation, c'est-à-dire, donc, le mode animal. Alors, pour cela, vous allez retirer les blasters. On les met de côté. Ensuite, vous rabattez les ailes comme ceci. Vous déclipsez ces parties-là ainsi. Vous avez l'ergot et, juste ici, le réceptacle. Idem ici. Vous exercez une rotation de ces parties-là de façon à dégager les papattes. Hop. Comme ceci. Ensuite, vous pouvez les placer ainsi. Voilà. Ça commence à prendre forme. Vous allez voir, hein, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment très, très simple. Ensuite, vous rentrez, donc, juste ici, le train d'atterrissage. Voilà. Donc, nous avons déjà une grande partie du mode animal de transformer. On continue en soulevant ces petites pièces, juste ici, comme ceci. vers le haut. Alors, voilà. Ce qui va permettre, donc, de donner et d'augmenter l'articulation, donc, au niveau de l'extrémité de la queue. Voilà. Là, on commence à avoir quelque chose qui ressemble à notre mode. Cherchez. Ensuite, vous soulevez cette partie-là. Vous la rabattez. Vous la rabattez, comme ceci. Vous venez sortir ce qui va venir former les papattes avant. Ainsi, à présent, vous pouvez loquer et clipser cette partie-là. Donc, vous vérifiez bien à ce que les ergots en noir soient bien loqués dans les parties grises, juste ici. Et ensuite, donc, vous pouvez clipser le tout. Voilà. Ce qui va donner naturellement la forme de la position de la queue, comme ceci. Hop, on réduit un petit peu l'image. Et ensuite, vous pouvez abaisser les papattes. Vous avez un petit panneau juste ici. Vous le rabattez. Vous en profitez à présent pour sortir ce qui va former le cucu, la tétette de notre mode animal. Vous pouvez refermer le panneau. Voilà. La tétette est en place. Et dernière opération. Donc, nous avons notre petit crunk qui, de son côté, va former la mâchoire inférieure de Snapdragon. Vous avez juste ici, deux petits clips. Vous venez y fixer le cucu, la tétette. Alors, j'ai mis la tête dans le mauvais sens. Voilà. Ça sera mieux. On place le tout correctement. On loque. Et ensuite, donc, vous pouvez rabattre les jambes qui, pour le coup, forment les mâchoires inférieures. Vraiment très, très ingénieux. Voilà. Comment exploiter de façon intelligente le petit Titan Master ? Voilà. C'est tout simplement bluffant. J'adore. C'est vraiment pensé et réfléchi. Et donc, voilà, mesdames et messieurs, notre Snapdragon dans son second mode alternatif. Yeah ! Wouhou ! Et on n'oublie pas, bien évidemment, de lui rajouter ses deux blasters dans le dos, comme ceci. Et voilà, là encore, un hommage absolument réussi vis-à-vis du G1, mais en mieux, grâce aux technologies actuelles. Ça, c'est vraiment extraordinaire. Et petit 360 à présent, donc, sur notre Snapdragon dans son mode. Alors, je ne sais pas trop, reptile, dinosaure, enfin, tyrannosaure ou dragon. En tout cas, le mode est absolument superbe. Une putain de mise à jour, excusez-moi pour le terme, hein, mais par rapport aux générations 1, qui étaient un peu, voilà, empâtés de par les technologies de l'époque. Mais là, vraiment, nous avons un hommage absolument superbe. Voilà. Que dire ? Voilà. C'est vraiment tout à fait réussi. Il y a très peu de jours, de vide, de creux. Tout est bien calibré. Tout est bien proportionné. Mais vraiment, ce deuxième mode n'est pas là juste pour faire beau. Il a réellement son intérêt. Et notez également, au passage, que grâce à Krunk, donc, vous pouvez, voilà, ouvrir complètement la gueule ou la refermer. Voilà. C'est tout con, hein, mais il fallait y penser. Et Hasbro, vraiment, a bien saisi la chose. Voilà. Belle surprise, hein, avec la tête, voilà, articulée, comme ceci. Les papattes aussi. Voilà. Comme ceci. J'aime moins les jours, ici, à l'intérieur des pâtes. Voilà. Ça, c'est vraiment moche. Ça, j'aime pas du tout. Pourquoi ne pas les avoir remplis, hein. Je sais bien que, voilà, tout le monde essaye un peu de faire des économies de plastique. Mais, voilà, de là, nous faire quelque chose comme ça, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment vilain. Donc, au mieux, hein, au pire, du moins, vous les mettez, vous mettez les pattes légèrement rentrées vers l'intérieur, parce que sinon, voilà, si vous les mettez comme ça, ça fait vraiment dégueulasse. Et puis, donc, on a également, donc, les papattes d'articulé. Voilà. Bref, de quoi se faire plaisir en termes de pose dynamique. Et la gueule est vraiment superbe. Pas grand-chose de négatif à dire à son sujet. Voilà. Et la queue aussi, bien sûr, qui est articulée. Et là encore, pour le display en mode animal, vous pouvez toujours rajouter, donc, les effets de tir. Voilà. Ce qui rend, là encore, la figurine super vivante. Voilà. Bref, que du bonheur. Ouais. Et nous allons pouvoir passer, à présent, donc, à la troisième et dernière transformation, à savoir, donc, le mode bot. Alors, pour cela, vous allez, voilà, déclipser les deux guns. On ne change pas. Vous pouvez ensuite décrocher, crunk, comme ceci. Rabattre la tête sur elle-même. Ouvrir le petit panneau, juste ici. Rentrer le tout, comme ceci. Voilà. C'est nickel. Ensuite, vous reprenez les pattes que vous placez ainsi. Hop. Vous les rabattez. Vous remontez cette partie-là. Alors, d'abord, on rabat les papattes, pour que ce soit plus facile. Voilà. On ramène le tout à l'intérieur. Comme ça. Voilà. C'est propre. Vous enclenchez bien le bassin, comme ceci. Vous reliez à nouveau, ces deux pièces, ici et ici. Hop. Voilà. Je crois qu'on est pas mal. Ensuite, vous avez ces pièces, juste ici, que vous allez déclipser, ramener vers le haut, comme ceci. Et vous avez, voilà, le petit ergot qui va se fixer, juste ici. Tac. Voilà. Ensuite, vous pouvez mettre le bras dans l'alignement. Là encore, même chose ici. On déclipse. On ramène vers le haut. On lock. Voilà. On met le bras en position, comme ceci. Voilà. On retourne l'ensemble, comme ceci. Vous faites, ensuite, une rotation. De l'avant-bras. De façon à avoir les points dans l'alignement. On vérifie que tout est correct. Ensuite, vous venez séparer ces parties-là en deux. Comme ceci. Vous faites. Une petite rotation. Vous avez ensuite, donc, toute cette partie-là. Celle-ci est pourvue d'une double charnière. Donc, vous ramenez d'abord, comme ceci. Et vous venez loquer, grâce aux différents ergots, la queue, comme ceci, pour former l'arrière de la jambe. Et vous pouvez, à présent, donc, baisser le pied. Comme ceci. Même étape ici. On tourne. Double charnière. On loque le tout, comme ceci. Et on met en place, hop, hop, le pied, le talon. Voilà. Et... Voilà. Mesdames et messieurs, juste avant, on n'oublie pas de mettre notre crank en mode tête. On vient fixer le tout ici. On vient ensuite placer les deux pampans. Le premier. Le second. Voilà. Et voilà, mesdames et messieurs, notre Snapdragon transformé dans son mode robot. Ouais, youhou ! Et petit 360 de circonstance, donc, de notre Snapdragon dans son mode robot. Absolument extra. J'adore. Il en jette, il en impose. Le choix des couleurs, il est encore très respectueux aux générations 1, avec également, donc, voilà, des parties en métallique et des parties brillantes, glossy. Vraiment, une très belle réussite. Il est plutôt pas mal proportionné. Voilà. On a un backpack qui est certes large, mais qui est quand même bien, voilà, qui est quand même bien compact. Donc, voilà, ça ne gêne pas plus que ça. Le résultat est tout simplement réussi. Encore un petit, voilà, encore une chose que j'aime beaucoup, le système de la queue à l'arrière qui vient se rabattre pour former la jambe. Voilà, un petit peu comme Heapface. En moins bien qu'Heapface, mais avec, voilà, la même idée. Voilà, c'est vraiment absolument extra. Petit zoom, hein, sur le visage. Pas grand-chose de négatif à dire. Là encore, c'est du bon boulot, voilà, avec le battle mask peint en bleu un peu brillant. Les yeux en rouge brillants également. et puis donc, on remarque après, voilà, tous les petits détails, toutes les finitions, toutes plus belles les unes que les autres. Vraiment, voilà, le travail de moulage et, voilà, en jette tout simplement. les deux symboles Decepticons, voilà, sur la poitrine. Alors, petite mise au point. Bref, voilà, un robot qui vous a de la gueule. On a même plein de, voilà, plein de finitions le long des jambes, sur les cuisses. Rien n'a été laissé au hasard. Nous avons, malheureusement, là encore, des joues et des creux à l'intérieur des cuisses. Mais, heureusement, grâce à mon ami Pierre Vézier, que je remercie au passage. Thanks, man. Merci, mon poteau. Ça fait super plaisir. Nous avons, juste ici, un petit kit. Voilà, juste ici. donc, du Shockwave Lab. Voilà, avec des pièces, donc, qui viennent combler les défauts des jambes. Alors, je vais voir si je suis dans le bon sens. Voilà. Et grâce à ces pièces-là, nous pouvons masquer les jours disgracieux. Seul hic, c'est qu'ils ne sont pas peints dans la couleur de la cuisse. Mais, voilà, c'est toujours plus propre d'avoir les jambes pleines, comme ceci. Voilà. qui donne un peu plus d'allure, encore, donc, à notre Snapdragon. En termes d'articulation, il n'est pas son reste. Game Earthrise, Warforce, Cybertron, Siege, etc., oblige. La tête peut tourner. Nous pouvons l'incliner de gauche à droite, de haut en bas. rotation intégrale du bras. Une articulation du coude à un peu moins de 90 degrés de par, donc, voilà, la transformation, mais c'est suffisant, ça fait son taf. Les bras ne peuvent pas, enfin, les mains ne peuvent pas pivoter. On peut juste légèrement la lever, la baisser, là encore, de par la transformation. Petite chose qu'ils possèdent, Cape Face n'avait pas, c'est, voilà, une rotation du bassin, voilà, qui est vraiment pas mal du tout. Nous avons le grand écart JCVD, il assure la pose, et le grand écart latéral, comme ceci, là encore, il fait son job, nickel. Nous avons un joint champignon qui permet une rotation intégrale du haut de la jambe, et une articulation du genou à un peu plus de 90 degrés, donc là encore, c'est pas mal, et nous pouvons donc lever, et baisser le pied, là encore, c'est super, et pour couronner le tout, voilà, nous pouvons également incliner vers l'intérieur, donc le pied, donc vous l'aurez compris, Voyager, superbement articulé, rien à dire, de quoi vous faire plaisir, à lui donner tout un tas de poses, et remarquez aussi, au niveau du bras, c'est qu'on a quelque chose de propre et soigné, lorsque vous écartez le bras, voilà, et nous avons encore ici des pistons, donc voilà, la figurine est quand même véritablement très très réussie, j'en suis super fan, et là encore, donc pour le fun, une petite pause, avec les effets de feu et de tir, voilà, de quoi faire vachement bobos à la gueule des Autobots, ça c'est cool, et pour conclure, donc petite photo de famille, donc de nos deux amis Decepticon mercenaires, donc Apeface, pour lequel j'ai eu l'occasion de vous faire une revue semaine dernière, et bien évidemment Snapdragon, alors que dire, que dire, je trouve personnellement, et ça ne regarde que moi, qu'en mode robot, Apeface, et vraiment sans sas, je trouve Apeface en mode robot plus jolie que Snapdragon, par contre, Snapdragon, dans ses deux modes alternatifs, est quand même supérieur à Apeface, donc voilà, voilà ce que j'en tiens, donc finalement, les deux figurines donc sont, voilà, sont pour moi indispensables, voilà, c'était pour moi logique en tout cas de posséder ces deux personnages, je ne suis vraiment pas déçu au final, de la qualité de ces figurines, donc merci Hasbro et merci Takara. Voilà les petits amis, c'est ainsi donc que s'achève cette revue du jour consacrée donc au Triple Changer Earthrise WFCE21 Snapdragon, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, que ça a permis en tout cas aux uns ou aux autres de découvrir ou de redécouvrir cette figurine, plus de 30 ans qu'on n'avait pas eu un hommage pour ce personnage, c'est laissé, voilà, c'en est même étonnant, Hasbro l'a fait, Takara aussi, en tout cas le Has Tak l'ont fait et ça vraiment pour les fans de la première heure, c'est juste plaisant d'avoir enfin cette figurine après autant de décennies, voilà, c'est juste du bonheur surtout que l'hommage donc est vraiment très très réussi et très respectueux du jouet d'origine. voilà, n'hésitez pas comme toujours à laisser vos commentaires, vos envies, vos impressions, vos suggestions dans la rubrique consacrée, merci d'avance pour vos petits pouces bleus qui me font, vous le savez, extrêmement plaisir et puis voilà, c'est pour moi aussi une belle preuve de soutien de votre part donc voilà, vous êtes top, merci à chaque fois pour vos commentaires, pour vos pouces bleus, un petit bonjour donc aux nouveaux abonnés puisque nous avons franchi le cap des 1450 abonnés, bientôt 1500, j'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte, ça vient tout doucement, tout doucement mais sûrement, voilà, on forme vraiment une petite communauté de fans, petite famille également, voilà, avec qui, voilà, des liens vraiment très importants se nouent et se lient avec le temps, c'est toujours un plaisir pour moi de parler avec vous, donc merci pour tout, merci pour votre amitié, merci pour votre confiance, merci pour tout ce que vous faites pour moi, voilà, c'est pour moi juste du bonheur de partager ces moments-là avec vous, voilà, je ne vous retiens pas davantage, je vous donne rendez-vous donc lundi pour un nouvel unboxing mais quoi qu'où qu'est-ce, voilà, et puis, et puis on se retrouvera si tout va bien donc fin de semaine prochaine pour une nouvelle revue, voilà, d'ici là, passez un bon week-end ou de bonnes vacances, profitez bien, amusez-vous bien, reposez-vous bien et quoi qu'il en soit, faites-le dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur, allez, plein de bisous les petits amis, bye bye, tchuuuus, furafique, farc, bientôt, sur vos écran, ça c'est même pas drôle, furafique, farc, je n'aurais pas d'éternité, pour ce, c'est fini, prime, Sous-titrage Société Radio-Canada